Salut à tous ! Salut ! Alors aujourd'hui on est super content parce... Poupoupoupoupoup ! Super content pourquoi ? Oui tu as raison, parce qu'on va faire la box DIY qu'on doit faire depuis trois mois ! Cette box domotique DIY sur Raspberry Pi qui va vous permettre d'avoir à la fois votre système de domotique, à la fois votre système de vidéosurveillance et si vous le voulez aussi, un système de NAS. Et on va faire ça en direct là, maintenant là ! Euh c'est pas du direct Baptiste. C'est pas du direct ? Non, le direct c'est sur Twitch à 20h. C'est à dire que si je me casse là, je peux revenir ici. Ah oui exactement ! C'est incroyable ! C'est les joies du montage. Attends, on a du matos aussi, parce que je crois qu'il y a quelqu'un qui nous aide un petit peu pour cette vidéo ! Oh ! On est sponsorisé par Kingston, qui nous a envoyé des SSD NVMe, des clés USB avec des digicodes, des micro SD, des cartes SD, bref ! Ça on le fera gagner à moitié sur Twitch ce soir à 20h, mais ce qui est important de dire, c'est que c'est eux qui nous aident sur cette vidéo là pour faire le système d'enregistrement et c'est cool ! Exactement ! Juste ici, il n'y a pas de carte SD sur le Raspberry Pi, vous avez un petit SSD de 480Go qui stocke le système d'exploitation et toutes vos vidéos. Ah ça c'est donc un Raspberry Pi avec un système full DIY pour ça ! Oh ! Mais ça va être trop bien, trop intéressant ! On y va ? C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bien ! On a tout ce qu'il faut en matos là ! On a tout ce qu'il faut, avec ça on va pouvoir avoir notre système de domotique tout intégré. Enfin, il nous manque les caméras, mais les caméras DIY, ça sera peut-être dans un prochain épisode, mais ça va être très très stylé ! Ne le dis pas parce que les gens vont partir parce qu'ils veulent voir les caméras ! Non, en vrai les amis, franchement, on vous a trouvé comment faire des caméras à très bas coût parce que là le but, c'est d'aller le moins cher possible avec la meilleure qualité possible, et vraiment, vraiment les caméras ça va être fou, mais on parle de ça d'abord ! On a un Raspberry Pi 4, alors Raspberry Pi 4, on expliquera tout à l'heure pourquoi, parce qu'on va quand même avoir plusieurs flux HD à agréger pour les caméras de surveillance et forcément ça demande pas mal de puissance, et donc on va pouvoir mettre le système de domotique, le système d'enregistrement des caméras et les flux des caméras sur le même Raspberry Pi. Et pour initialiser tout ce système et booter sur un OS efficace, eh bien on va avoir besoin d'une carte micro SD, évidemment une Kingston, hein, bon vous avez compris, qu'on va pouvoir mettre dedans et qui va marcher du feu de dieu ! Et pour avoir des capacités d'enregistrement maximales, on va avoir cette carte-là qui va permettre de mettre un SSD classique d'ordinateur en USB sur le Raspberry Pi. En plus, cette petite carte-là, elle est super pratique parce qu'elle a un bouton d'alimentation on-off, et on va pouvoir directement alimenter le disque dur et le Raspberry Pi grâce à un connecteur DC 5V comme ça, classique. Et pour refroidir le tout, parce que c'est vrai que le Raspberry Pi 4 n'a pas très bonne réputation au niveau de la chauffe, un petit radiateur pas cher du tout qu'on va pouvoir poser dessus pour avoir le plus d'affiabilité possible, et pour faire marcher le tout le plus longtemps possible aussi ! Bon, c'est parti, on assemble tout ! Sous-titrage ST' 501 Donc là, il s'est passé deux choses. Vous avez vu que j'ai branché le disque dur sur un ordinateur pour pouvoir l'initialiser en tant que disque dur, pour qu'il puisse être reconnu par le Raspberry Pi. Et ensuite, j'ai aussi agrandi les trous du système de refroidissement, parce qu'avec Baptiste, quand on est allé sur Amazon et qu'on a cherché des bons systèmes de refroidissement pour le Raspberry Pi, il valait plus de 10 euros, ce qu'on trouve un petit peu démesuré pour un petit ordinateur qui en vaut 30, soit un tiers du prix dans le refroidissement. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a trouvé un à 9 euros, qui est largement suffisant dans notre cas d'usage, mais qui par contre n'était pas compatible avec la carte qu'il fallait mettre en dessous du Raspberry Pi. Donc il a fallu agrandir les trous pour que la vis puisse passer au travers du radiateur, au travers du Raspberry Pi, et qu'elle puisse ensuite se visser ici sur les petits supports en laiton. Donc là, on vient appliquer de la pâte thermique, on vous conseille la pâte thermique plutôt que les petits pads collants comme ça, c'est beaucoup plus efficace, et on vient serrer le tout avec des vis. Et voilà, tout est assemblé. Il y a un super écosystème autour de ces cartes-là. En fait, ça c'est la carte X825, on vous met tous les liens dans la description. Bien évidemment. Mais il y a aussi des cartes qui permettent de mettre des batteries pour créer un onduleur, il y a des cartes qui permettent aussi de mettre un ventilateur. Des shields ! Oui, il y a des shields avec des étages d'alimentation, etc. Donc c'est super polyvalent. Nous, on a préféré rester simple, puisque là, tout ce qu'on veut, c'est beaucoup d'espace pour pouvoir stocker les vidéos, et surtout en plus avec une alimentation et un bouton en off. D'un point de vue strictement hardware, on a fabriqué notre box, là ! On a fabriqué un NAS, presque ! Oui ! Alors après, il y aura peut-être un petit boîtier designé sur mesure, que vous pourrez récupérer et réimprimer vous-même chez vous, grâce au lien dans la description. Mais voilà, on y est, ça y est, on a notre matériel. Donc là, vous connaissez la formule, il nous reste des choses à faire sur le Raspberry Pi, et tout ça, ça se passe dans le bureau. Bon, on le répétera jamais assez, comme d'habitude, on vient mettre le système d'exploitation Raspbian sur la carte SD du Raspberry Pi, grâce à un lecteur de cartes et au logiciel Raspberry Pi Imager. Et donc là, vous me voyez avec une coupe un peu différente, et surtout une chemise différente, parce qu'on est quelques jours après, et la Raspberry Pi Fondation a sorti le Raspberry Pi Imager 1.6. Ça va grandement nous simplifier les étapes. Vous allez pouvoir directement mettre les informations de votre Wi-Fi et activer l'accès à distance, depuis le logiciel, et non pas, comme d'habitude, en accédant à des fichiers sur votre carte SD, après avoir installé l'OS sur la carte. Donc d'abord, la première des choses à faire, ça va être de cliquer sur système d'exploitation. On va choisir Raspberry Pi OS Other, et on va choisir une distribution Lite, puisque comme je le rappelle, on ne va pas avoir besoin d'environnement graphique, on ne va pas avoir besoin du bureau, on ne va même pas brancher de port HDMI sur cette box de domotique. Et donc là, une fois qu'on est à cette étape-là et qu'on a choisi notre OS, on va faire CTRL-SHIFT-X, on a une fenêtre qui s'ouvre, et on va pouvoir activer le SSH en mettant un mot de passe. Donc moi, je mets le mot de passe par défaut, c'est plus simple, mais vous, évidemment, vous mettez votre mot de passe. Et donc ça, ça va nous permettre d'accéder au Raspberry Pi à distance depuis tous les ordinateurs qui sont connectés au même réseau Wi-Fi que vous. Et ensuite, on va donc pouvoir activer le réseau Wi-Fi, on va mettre le SSID et le mot de passe, et enfin, mettre votre pays, puisque suivant les pays, les normes Wi-Fi ne sont pas les mêmes. Donc on vient choisir la France, et on peut cliquer sur Save, choisir la carte SD de 32Go et écrire. Et on attend. C'est long, là, hein ? Je profite de l'installation sur la carte SD pour vous faire un petit message. Là, on vous a parlé d'un système complet de Domotix Vidéo Surveillance Alarm DIY avec Baptiste. Les étapes que je vais vous donner là, elles vont ressembler à toutes celles qu'on vous a données avant pour installer Domotix ou pour installer MotionEye. Mais là, ce qu'on va vous montrer, c'est comment installer tout ça sur un seul Raspberry Pi, sur une seule carte mémoire. Donc on va installer Domotix, puis MotionEye sur la même carte mémoire pour que ça puisse tourner sur le même Raspberry Pi. Et c'est pour ça qu'on prend un Raspberry Pi 4, parce que grâce à la puissance supplémentaire, on va pouvoir faire tourner plusieurs applications, et ça va nous permettre de regrouper tous les systèmes. On va pouvoir éjecter et récupérer la carte SD pour la mettre dans le Raspberry Pi. Et maintenant, on va pouvoir alimenter le Raspberry Pi. Donc pour ça, je vous avais dit justement qu'on pouvait mettre une alimentation à connecteur... Comme ça, dedans. Donc c'est une alimentation 5 volts 4 ampères. C'est super important que vous ayez une alimentation de qualité, parce que là, ça rigole pas mine de rien, il faut alimenter un SSD et un Raspberry Pi. Et c'est aussi extrêmement important et même obligatoire d'avoir au moins 4 ampères. Eh non, c'est du cinéma. Ici, c'est Hollywood, hein. Allez hop, on connecte le Raspberry Pi. Et on appuie sur le bouton On-Off. Oh, les LED s'allument ! Maintenant qu'on a un petit peu attendu que notre Raspberry Pi démarre, on va pouvoir trouver son adresse IP. Donc ça, de toute façon, on vous l'a déjà dit encore une fois dans tous les épisodes précédents. Donc nous, on utilise Advent IP Scanner. Je viens analyser le réseau, trouver l'adresse IP et me connecter grâce au logiciel Petit. Mais je vais vous montrer une autre méthode. Vous allez taper CMD dans la barre de recherche, ouvrir l'invite de commande. Et là, vous allez pouvoir taper SSH, pi, arrobase et l'adresse IP de votre Raspberry Pi. Vous appuyez sur Entrée. Ça se connecte. Il vous demande si vous voulez bien vous connecter. Vous mettez oui, yes, en anglais. Vous mettez le password, donc qui est le mot de passe par défaut de l'OS du Raspberry Pi, qui est donc Raspberry. Et là, ça y est, vous êtes connecté à distance à votre Raspberry Pi. Donc on vous rappelle encore une fois et une dernière fois le principe de la connexion à distance du Raspberry Pi. Là, je suis en Wi-Fi. Et toutes les commandes que je vais faire ici dans cette fenêtre noire, c'est des commandes qui vont s'effectuer sur le Raspberry Pi à distance. Et donc, c'est avec ça qu'on va pouvoir installer Domotix et qu'on va pouvoir installer MotionEye. Mais pour les installer, ça, vous voyez ça avec Baptiste. Donc je me connecte comme Artus l'a dit. Je vais dans l'invite de commande. Je tape l'adresse IP, le Raspberry Pi en SSH. Hop là, le mot de passe par défaut. Et comme d'habitude, il faut bien que je mette à jour l'intégralité de mon système. Et donc pour ça, je vais taper la commande sudo apt update. Et là, le système de mon Raspberry Pi va chercher ses mises à jour. Ensuite, il va falloir les installer. Et maintenant, pour les installer quand c'est terminé, c'est sudo apt upgrade. Et voilà, maintenant, tout s'installe. Maintenant que tout est terminé, on va pouvoir donc installer Domotix. Si vous voulez savoir comment faire, bien évidemment, vous avez la vidéo où on l'a expliqué juste ici. Ou en lien dans la description. Alors ça y est, vous pouvez le voir. L'installation is complete. Configure your browser to use Domotix. Eh bien, ça veut donc dire que tout est correct. Et que je peux me rendre sur cette adresse-là. Je vais vérifier en la rentrant dans mon navigateur. Et oui, elle est bien là. Ici, j'ai mon système Domotix qui est configuré. Et j'y accède à distance sur mon Raspberry Pi. Maintenant, on vous l'a dit, on veut un système de vidéosurveillance en surcouche. Et donc, on va installer MotionEye. Attention, MotionEye n'est pas MotionEye OS. Mais bon, si vous voulez plus de détails, je vous le rappelle, il y a la vidéo qui en parle juste ici. Ou en lien dans la description. Si on se rend sur le site pour MotionEye, eh bien, vous pouvez vous rendre juste à droite ici. Dans install on Raspbian. En cliquant dessus, il n'y a plus qu'à suivre les étapes d'installation. Avec les lignes de commande à rentrer, pour l'installer exactement comme on l'a fait pour Domotix. Mais là, dans le Raspberry Pi une nouvelle fois. Donc là, ça y est, mon système est normalement intégralement installé avec ce dont on a besoin pour cette box de surveillance DIY. Et d'ailleurs, on va le prouver tout de suite en rajoutant un onglet à notre navigateur, en tapant l'adresse du Raspberry Pi comme d'habitude, la même adresse IP, 192.168.07. Mais on va changer le port. Et si je tape entrée, normalement j'arrive sur l'interface de MotionEye. Et donc, j'ai bien les deux systèmes qui fonctionnent ensemble, à la fois Domotix sur le port 8080 et MotionEye sur le port 8765. Donc maintenant, on va pouvoir se rendre sur MotionEye pour aller voir tout ça. D'ailleurs, comme d'habitude, on en profite pour vous le dire à cette étape-là. Bien évidemment, la première chose à faire, c'est de changer les noms d'utilisateurs et les mots de passe pour Domotix, pour MotionEye, pour tous les systèmes embarqués, généralement, que vous mettez sur un Raspberry Pi de toute façon, parce que la part défaut, c'est admin sans mots de passe. Yes, la sécurité. Donc, si on se rend dans les options et qu'on va dans Storage, on va voir qu'on a 28Go de disponibles sur notre Raspberry Pi. Et bien évidemment, c'est un peu dommage de faire un partenariat avec Kingston pour rester limité à une carte SD et faire du stockage de vidéosurveillance sur 28Go. Ça correspondrait à quelques heures, pas plus. Mais on a quand même un SSD de 480Go. Donc, tout le but, c'est de transférer le système MotionEye et Domotix sur ce gros SSD pour avoir une grosse capacité de stockage et surtout une endurance à toute épreuve, parce que tout ça, ça va mouliner avec plein de caméras. Je vous laisse avec Artus pour vous expliquer tout ça. Mais en fait, ce qu'on ne vous a pas dit jusqu'ici, c'est qu'on ne va pas simplement mettre le système de MotionEye ou et de Domotix sur le SSD. On va mettre tout le système d'exploitation. On va carrément s'affranchir de la carte SD, puisque tout sera placé sur le SSD. Pour faire ça, la Raspberry Pi Fondation, avec le Raspberry Pi 4, a mis en place, il y a un petit peu moins d'un an, tout un système, tout un procédé qui va permettre de démarrer sur le SSD et non pas sur la carte SD. Donc, il va falloir effectuer quelques manipulations, encore une fois, au niveau du terminal pour pouvoir copier les fichiers de la carte SD au SSD. Pour toutes ces étapes, on va se baser sur un des tutos de Framboise 314. Donc, on en profite pour faire un petit coucou à François Mott qui nous suit sur les divers réseaux sociaux et on vous met encore une fois tous les liens dans la description. La première des choses à faire, ça va être d'installer le logiciel Raspberry Pi Clone qui va nous permettre de cloner, littéralement cloner, la carte SD sur le SSD. Attention quand même, si vous sortez tout juste de l'installation de MotionEye, soit vous redémarrez votre Raspberry Pi, soit dans l'invite de commande, vous tapez « Exit » et c'est ce qui va nous permettre de sortir du mode route qui avait été demandé auparavant. Et là, on suit les étapes une par une qui sont disponibles sur Framboise 314. Suivez bien les explications du site internet, c'est super important. Sinon, vous pourriez corrompre votre carte SD, vous pourriez faire une erreur de manipulation et à ce moment-là, vous devriez tout recommencer à zéro, réinstaller le système d'exploitation sur la carte SD, réinstaller Domotix, MotionEye, etc. Bref, là, on arrive à l'étape fatidique. On a donc la commande qui va initier le clonage de la carte SD vers le SSD. Donc, on fait « Entrer », on dit « Yes ». On choisit ensuite un nom pour le SSD qui va accueillir le système. Donc, je vais l'appeler « SSD Domotix ». Et c'est bon, ça va cloner. Bon, maintenant que toutes nos données ont été copiées sur le SSD, on va demander au Raspberry Pi de démarrer sur ce dit SSD. Et pour ça, il va falloir mettre à jour le bootloader. Alors, qu'est-ce que c'est que le bootloader ? Eh bien, c'est tout simplement ce qui est avant le système d'exploitation. C'est ce qui va dire comment lancer les systèmes d'exploitation. Et donc, il faut le mettre à jour pour qu'il puisse prendre en charge la fonctionnalité de démarrage sur un des ports USB. Donc, pour ça, on vous met en lien dans la description le petit tuto suivant. Et on vient rentrer les commandes, encore une fois, dans le terminal. Le Raspberry Pi a démarré. Le bootloader est mis à jour. Et donc, maintenant, il va falloir indiquer au Raspberry Pi de ne pas démarrer sur la carte SD, mais sur le SSD. Donc, pour ça, on vient taper la commande « sudo raspi-config ». On se retrouve sur un écran bleu comme ça. On va dans l'onglet « options avancées », le numéro 6. On va ensuite dans le numéro 7 « bootloader version ». On dit qu'on veut la dernière version du bootloader qui a été installée. Voilà. Et ensuite, on retourne dans l'onglet « options avancées ». Et là, dans le « boot order », eh bien, on choisit « USB boot », le B2. On fait OK. « USB is the default boot device ». L'USB est le périphérique de démarrage par défaut. On fait OK. Et maintenant, on va quitter raspi-config. Et on va dire de ne pas redémarrer, puisqu'on va vouloir éteindre le Raspberry Pi, retirer la carte SD et démarrer sur le disque SSD. Donc, pour ça, on fait « sudo ». « Alt ». Ça ferme la connexion SSH. Le Raspberry Pi est éteint. Je retire la carte SD. Donc, maintenant qu'on appuie la carte SD, qu'est-ce que va faire le Raspberry Pi ? Eh bien, il va chercher sur les ports USB. Et normalement, quand on va démarrer le Raspberry Pi, ça va démarrer, puisque sur notre SSD, nous avons placé toutes les informations de notre carte SD. Et il est temps maintenant, donc, de vérifier si le Raspberry Pi a bien démarré et si le système est bien sur le SSD de forte capacité et non pas sur la carte SD. Donc, on se rend dans notre navigateur. On tape l'adresse IP et le port. Et ça fonctionne. Donc, c'est très bien. Et on va vérifier dans les paramètres, juste ici, si les fonctionnalités de mémoire sont bien celles qu'on désire. Dans File Storage, on est bien à 438,9 Go disponible. Ce qui veut dire que ça y est, MotionEye et DomotX fonctionnent sur mon SSD. Donc là, en termes de résilience, j'ai un système qui est beaucoup plus solide parce que un SSD, c'est beaucoup plus fiable qu'une carte SD. On peut faire beaucoup plus de lecture et d'écriture simultanée pendant longtemps que sur une carte SD. Ensuite, ça va beaucoup plus vite parce que je suis sur un port USB 3 qui est hyper rapide et que j'ai un SSD Kingston qui est lui aussi hyper rapide. Et enfin, troisième qualité, j'ai 438,9 Go. Donc, je vais pouvoir mettre des heures, des dizaines, des centaines d'heures de stockage de plusieurs caméras. Donc, c'est vraiment nickel. On est rincé. Bon, c'est super sympa tout ça, mais on vous parle quand même d'une box domotique. Et ça, ça ressemble à tout sauf une box de domotique. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver sur Thingiverse. Et par chance, il y a quelqu'un qui a déjà dessiné une boîte à imprimer en 3D pour pouvoir recevoir le Raspberry Pi et le SSD. Donc, on s'empresse de démarrer PrusaSlicer, de glisser les fichiers et de l'imprimer. Sous-titrage ST' 501 Bon, bah, elle est belle, cette petite boîte ! Elle est super ! Non ! Franchement, autant vous le dire, l'impression 3D, elle n'est pas super et même le fichier d'origine, il n'est pas top ! Alors, en vrai, on voulait vous présenter le filament PLA Silk Aluminium qu'on adore ! Donc, c'est un excellent filament, mais malheureusement, on ne sait pas ce qui s'est passé et on pense que ça vient plutôt du modèle. Ça a été très, très mal interprété par l'imprimante et on a plein de petits défauts. Donc, on voit que le filament est beau, mais c'est sur une impression ratée. Exactement ! En plus, il a fallu qu'on change à peu près toutes les vis et heureusement qu'on avait du stock de ces petits espaceurs en laiton pour pouvoir aligner les ports USB de la carte qui reçoit le SSD et le Raspberry Pi. Bref, il y a un deuxième fichier sur Thingiverse. Je ne garantis pas qu'il fonctionne, mais il est sans doute beaucoup mieux que celui-là qui n'est pas bon du tout. De toute façon, vous avez tous les liens en description, comme d'habitude. Donc là, maintenant, on a notre mini NAS. Clairement, on peut faire un truc qui accède à tout le réseau où on pourrait accéder à des films, etc. Plus le système de domotique, plus le système de vidéosurveillance. On pourrait même rajouter sur un des ports USB un autre SSD Kingston et faire du RAID 1 ou du moins une copie du système et des vidéos qui sont dedans pour avoir une redondance des données. Et donc, si on a un disque qui crame, on en aurait un deuxième qui prendrait le relais. Vraiment, il y a plein de possibilités. Donc là, qu'est-ce qu'on fait ? Normalement, on alimente, on branche notre caméra USB et donc là, ça y est, normalement, notre système est fonctionnel. On va accéder à MotionEye et on va voir si on reçoit bien la caméra. On démarre le navigateur, on met l'adresse IP et on arrive sur MotionEye. Donc, on se connecte bien à cet ordinateur-là. Ça démarre tellement vite. Ça démarre vite. 10-15 secondes max. Bon, du coup, on n'a toujours pas changé les identifiants. Et donc là, on va ajouter une caméra qui est la caméra qu'on vient de brancher, la Logitech C920. C'est vrai que c'est un peu cher. Peut-être des petites techniques qui vont arranger les choses. On va voir. Et là, normalement, on va avoir le flux qui va apparaître. Ça y est. Bon, là, maintenant, comme on vous l'avait montré dans l'épisode précédent, on peut ajuster la résolution, le framerate, etc. On va pouvoir déjà peut-être passer en HD avec 15 frames par seconde. Alors, on pourrait monter à 30 frames par seconde, mais pour de la vidéosurveillance, ça n'a aucun intérêt. On va chercher à économiser le maximum de bandes passantes pour pouvoir mettre le maximum de caméras possibles sur le système. Et maintenant qu'on a ce système tout intégré, justement, en parlant d'ajouter des caméras, on devrait pouvoir utiliser des ESP32 caméras, des petits modules qu'on peut trouver à moins de 10 euros et qui permettent de vous faire une caméra de bonne qualité, de bonne facture. Ah non, non, non. Pour de la caméra de surveillance, une caméra d'excellente qualité. C'est vrai que pour de la surveillance, c'est très, très bien et qui est en Wi-Fi avec une petite LED. Et c'est ni plus ni moins que le système dont on vous parle en domotique depuis des années déjà. Sauf que là, il y a une caméra qu'on peut rajouter sur MotionEye et là, on va pouvoir, comme je le disais, avec 5 euros, se faire... Plein de caméras. En batterie qui tiennent des jours entiers sans avoir besoin d'être reliés au réseau électrique et qui sont connectés en Wi-Fi. Et oui, ce petit système-là, on peut même y rajouter une batterie et on se retrouve à moins de 10 euros avec une caméra Wi-Fi sans fil, autonome sur votre système de domotique qui filme presque en HD. Et ça, c'est incroyable. Mais c'est pour la semaine prochaine. Vous l'avez remarqué, cette vidéo était en partenariat avec la marque Kingston qu'on remercie hyper chaleureusement parce que, eh bien, en nous envoyant du matériel comme ça, ils nous font faire quand même quelques petites économies qui sont bien cool. Et puis, on est super contents parce que vous pouvez retrouver en lien dans la description un concours qui commence à partir de demain, 1er avril jusqu'au 22 et vous pourrez gagner une Kingston USB 64Go Exodia. Donc, n'hésitez pas à aller voir et à participer au concours. Et puis, nous, ce soir, on leur a demandé aussi de nous rincer sur Twitch. Donc, vous pouvez gagner cette clé avec un digicode. Oui, on va faire que des Twitch en rapport avec la sécurité et la cybersécurité, vous allez voir. Vous allez vous rendre compte qu'on a des petits trucs bien cool aussi. Donc, là, une clé USB avec un mot de passe comme un coffre-fort, c'est assez stylé aussi pour protéger ces données. Donc, n'hésitez pas à aller dans la description pour retrouver le concours organisé par Kingston et on se retrouve ce soir à 20h sur Twitch pour gagner celle-ci. N'oubliez pas d'être tous bienveillants les uns envers les autres. On vous embrasse. Like, abos, partage, c'est hyper important parce qu'il n'y a que vous qui pouvez faire grandir cette chaîne. On vous embrasse à la prochaine. Ciao, ciao. Et du coup, pour botter l'OS, pour installer le système d'exploitation... J'ai dit botter ? Et pour botter... Mais merde ! Il peut reprendre la fin... Il y a de quoi faire, hein ? Tu peux reprendre la fin des 12 qu'on a fait avant parce qu'on avait oublié ça. Je vais faire un Airbus Breakdown ! J'en peux plus ! C'est quoi cette boîte ? Non ! Il y a des gens qui doivent nous entendre derrière.